Christian Eyck, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Spleen et idéal, 45, Confessions Une fois, une seule, aimable et douce femme, à mon bras votre bras poli s'appuya. Sur le fond ténébreux de mon âme, ce souvenir n'est point pâli. Il était tard, ainsi qu'une médaille neuve, la pleine lune s'étalait. Et la solennité de la nuit, comme un fleuve, sur Paris dormant, ruisselait. Et le long des maisons, sous les portes cochères, des chats passaient furtivement, l'oreille au guet, ou bien, comme des ombres chères, nous accompagnaient lentement. Tout à coup, au milieu de l'intimité libre, éclose à la pâle clarté, de vos riches et sonores, instruments où ne vibrent que la radieuse gaieté, de vos claires et joyeuses, ainsi qu'une fanfare dans le matin étincelant, une note plaintive, une note bizarre, s'échappa, tout en chancelant. Comme une enfant chétive, horrible, sombre, immonde, dont sa famille rougirait, et qu'elle aurait longtemps pour la cacher au monde dans un caveau mis au secret. Pauvre ange, elle chantait votre note, criarde, que rien ici-bas n'est certain, et que toujours, avec quelques soins qu'ils se fardent, se trahit l'égoïsme humain. Que c'est un dur métier que d'être belle femme, et que c'est le travail banal de la danseuse folle et froide qui se pâme dans un sourire machinal. Que bâtir sur les cœurs est une chose sotte, que tout craque, amour et beauté, jusqu'à ce que l'oubli les jette dans sa hôte pour les rendre à l'éternité. J'ai souvent évoqué cette lune enchantée, ce silence et cette langueur, et cette confidence horrible chuchotée au confessionnal du cœur.